... Nous avons tous ressenti ce profond malaise provoqué par le sentiment de s'être fait rouler une fois ou l'autre et de réaliser qu'il n'y a aucune chance de retrouver son argent. L'arnaqueur est déjà loin et même si vous arrivez à lui mettre la main dessus, vous savez pertinemment que vous ne pouvez rien contre lui. C'est votre parole contre la sienne. Il ne vous reste plus que vos deux yeux pour pleurer et l'espoir d'avoir appris une leçon salutaire. Le temps du générique et nous parlerons de l'une des plus magistrales arnaques jamais perpétrées et du plan de Dieu pour y remédier. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élisée. Peu de situations sont plus déstabilisatrices que celles qui génèrent en vous la certitude que vous vous faites mener en bateau sans pouvoir y faire grand-chose. Imaginez un instant ce que cela a dû être pour Adam et Ève lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient été arnaqués par Satan. Pas de faculté supérieure qui se développe en un clin d'œil, pas de révélation supérieure ou d'expérience mystique sublime. Floués, bernés, spoliés de tous leurs avoirs et à la place, un reçu sans aucune valeur. Ils étaient bêtement debout dans un paradis qui n'était plus le leur, réalisant qu'ils venaient de vendre la planète à un arnaqueur de première classe. Accompagnez-moi. Nous allons rendre une courte visite à nos premiers parents dans leur domaine après le péché. On est loin de la splendeur du Jardin d'Éden. Au lieu de superviser le développement d'un paradis dans lequel tous nos demandes qu'à se développer harmonieusement, ils font des heures supplémentaires pour arracher les mauvaises herbes et ôter les pierres. Cette pièce de terre qu'ils retournent maintenant pour en tirer leur subsistance, un jour leurs enfants la retourneront pour les enterrer, eux qui avaient été créés pour vivre éternellement. S'ils ne sont pas en mesure de comprendre ce que représente réellement la mort d'un être humain, l'angoisse n'en est pas moins réelle. « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière », avait prédit Dieu. Autour d'eux, les scènes de la corruption de la matière sont évidents. Ils peuvent maintenant mesurer les conséquences de leur choix. Les arbres majestueux qui semblaient devoir défier les siècles sont eux aussi touchés par la maladie et leur verdoyant feuillage prend des teintes brunâtres. Au loin, la course effrénée d'une gazelle pour échapper aux griffes d'un lion devenu depuis peu carnivore se solde par une nouvelle victime. Rien ne ressemble plus à ce que Dieu avait créé au départ. La roue de la vie ralentit peu à peu, tandis que le fossé entre la perfection originelle et les conséquences du péché s'agrandit. La maladie a fait son apparition, provoquant la panique face à une nouvelle inconnue. La confiance laisse la place à la suspicion. La loi du plus fort et la domination gratuite remplacent la sérénité de la communion avec Dieu. Et la vie laisse peu à peu la place à la mort. Quelle magistrale tromperie ! Et les choses n'ont pu qu'empirer au funérail d'Abel. Adam et Ève n'auraient jamais pu imaginer que la première victime humaine du péché serait leur propre fils. Pas de funérarium, ni de cercueil vernis capitonné, encore moins du maquillage pour camoufler la brutale réalité de la mort. Pour nous qui n'avons rien connu d'autre qu'un monde malade du péché, il n'est pas facile d'imaginer à quoi peut bien ressembler la perfection. Mais pour nos premiers parents, le contraste excessif avait de quoi les rendre malades. La Bible est avare de détails et nous ne pouvons qu'imaginer combien cela a dû être terrible pour Adam et Ève d'avoir connu le bonheur et la perfection et de s'être retrouvé ensuite dans un monde de péché. Tout comme Adam, chacun de nous peut se remémorer quelques belles bêtises dont il n'est pas très fier. Et c'est encore pire lorsque les conséquences sont irréversibles. En me rendant à un comité lundi soir, je suis tombé sur un accident de voiture. Un jeune qui roulait trop vite et qui a percuté une autre voiture. Lui est sorti indemne de l'accident tandis que l'autre conducteur décédait quelques heures plus tard à l'hôpital. Comment réparer son erreur ? Nous portons tous des cicatrices émotionnelles et des conséquences permanentes que nous aurions tant souhaité pouvoir effacer à jamais. Peut-être êtes-vous en ce moment même assis sur les cendres d'une union brisée à cause d'un moment de folie. Ou encore avez-vous compromis l'équilibre de vos enfants par une attitude trop rigide et une absence de compassion et d'esprit de pardon. La bouteille a peut-être ruiné votre carrière professionnelle ou le casino vous a pour toujours volé votre maison et la sécurité financière de la famille. En repassant en mémoire les moments décisifs de votre vie, il est probable que vous êtes en train de vous dire que vous auriez pu faire des choix plus judicieux. Mais il est maintenant trop tard pour revenir en arrière et les missions d'aujourd'hui vous ramènent à ces sombres moments de votre vie. Si c'est le cas, je veux que vous sachiez que rien n'est jamais définitivement perdu et irréversible. Vous objecterez certainement que la patate est maintenant froide, que cela fait belle lurette, que, par exemple, vous vous êtes séparés de votre conjoint. Aucunement. Laissez-moi vous raconter l'expérience de Lionel. Ce que je partage avec vous ici fait partie de mon ministère pastoral personnel. Il ne s'agit pas d'une de ces histoires édifiantes qu'on enjolive au fil des années. Seuls les noms ont été changés. Lionel avait assisté à une série de conférences que j'avais données dans une ville ouvrière du nord de la France. Bouleversé par la possibilité de repartir à zéro que lui offrait l'Évangile, Lionel avait demandé à être baptisé. Mon collègue et ami qui le préparait au baptême lui parla du pardon biblique qui s'accompagne, lorsque cela est possible, de la réparation. Lionel raconta alors son expérience. Il avait connu une jeune fille dix ans plus tôt et il lui avait fait un enfant. Apprenant qu'elle était enceinte de lui et ne se sentant pas du tout prêt à assumer le rôle de père, il déménagea à la cloche de bois et disparut de la vie de cette fille. Pasteur, dit-il, « Ma lâcheté me hante encore aujourd'hui. Je veux d'abord tout faire pour retrouver cette femme et lui demander pardon avant d'être baptisé. » Il finit par la retrouver. Elle fut surprise de son retour et surtout étonnée de ce qu'il avait entrepris toutes ses démarches pour lui demander pardon. Son fils, qu'il n'avait jamais connu, avait maintenant huit ans. Cette femme fut bouleversée par le changement que l'Évangile avait produit chez cet homme qu'elle avait tant haï et méprisé pendant toutes ses années. Elle voulut en savoir plus sur cette puissance qui avait transformé ainsi son ancien compagnon. Elle participa à la catéchèse qu'il suivait. Tous deux étant libres, ils se marièrent et furent baptisés ensemble. Enfin, une histoire de couple qui finit bien. Vous en connaissez, n'est-ce pas, de ces relations brisées sur un coup de tête et qu'on regrette ensuite pendant des années. La face du globe est parsemée de gens qui ont vécu les mêmes ruptures que Lionel. Sachant qu'elles ne peuvent faire machine arrière, elles sont des millions, ces personnes, qui sont consumées par un sentiment permanent de culpabilité qui les empêche de vivre pleinement. Il est extrêmement difficile de réparer les dommages causés. Les sentiments blessés ne sont pas facilement guéris. Les moyens pour réparer les torts s'avèrent délicats. Le temps dérobé ou négligé ne peut être facilement restauré. La question qui se pose est donc celle-ci. Comment continuer d'avancer quand vous savez que vous ne pouvez pas faire grand-chose pour changer le passé ? Avec le spectre d'une énorme culpabilité sur vos épaules, comment pouvez-vous reconstruire votre vie ? Sommes-nous condamnés à demeurer éternellement prisonniers de notre passé pour toujours enchaîner à nos fautes ? Revenons au Jardin d'Éden. Car nous n'avons pas raconté l'histoire dans son intégralité. Le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous révèle nos premiers parents dans une posture hilarante, tout nus et recroquevillés derrière un buisson. Avant le péché, personne n'avait eu besoin de se cacher. Mais en cet instant, conscient de leur honte et de leur nudité, Adam et Ève plongent derrière les fourrés lorsqu'ils entendent la voix de Dieu. Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9. Genèse, chapitre 3, versets 8 et 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Dieu connaît mieux que quiconque les conséquences de ce qui vient de se produire. Il avait averti Adam et Ève des conséquences de la désobéissance. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, certainement vous mourez. Que va-t-il bien pouvoir dire aux premiers pêcheurs de la planète ? Lisons les versets 17 à 19 du chapitre 3. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Il y a quelque chose de surprenant dans ce récit. Dieu dit que la terre sera maudite à cause d'Adam. Certains commentateurs y voient non pas une malédiction, mais plutôt un acte de bonté en faveur d'Adam. Cette lecture séduisante prêterait à Dieu le souci du meilleur intérêt de nos premiers parents. En d'autres mots, le désastre causé par leur péché ne serait pas la fin de l'histoire, ce qui, par extension, signifierait également que l'imbroglio que nous avons créé dans notre propre vie ne serait pas forcément le chapitre final de notre histoire. Selon ces commentateurs, lorsque le sol est maudit, loin d'être l'expression d'un moment d'irritation de Dieu, cette action dévoilerait plutôt un plan positif en faveur de l'humanité. Connaissez-vous le proverbe qui dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices ? Dans cette perspective, le travail ne serait pas une malédiction, mais bien plutôt l'expression d'un projet de vie, un garde-fou pour éviter que la race humaine ne se laisse aller à la déprime et à l'autodestruction. Ainsi, en créant le travail, Dieu donnerait à l'homme une échappatoire. Et puisque nous nous sommes permis à la manière des commentateurs juifs une sorte de midrash, nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin. La suite du texte pourrait aussi être comprise d'une manière moins conforme à notre malheureuse habitude de projeter nos propres dysfonctionnements sur Dieu. Qui d'entre nous, en lisant le récit des chérubins aux épées flamboyantes, a résisté à la tentation de faire de Dieu un enragé dont la soif de vengeance est impossible à étancher. Ils les virent du jardin, Manu Militari, et mes deux redoutables gardiens aux portes. « Tu vas apprendre ce que c'est que de me désobéir, petit morveux. Tue-toi à arracher les mauvaises herbes et à remuer des tonnes de pierres. Pour en faire bonne mesure, je lâche les fauves carnivores jusqu'à ce que tu en crèves. » Je vois d'ici certains se frottant les mains disant « Ça, c'est ce qui s'appelle avoir de l'autorité. C'est comme ça qu'on leur apprend à marcher droit. » Mais vous, les purs et durs défenseurs de la guillotine, ne vous vient-il pas à l'idée que Dieu pourrait être amour et vouloir à tout prix le bien de ses créatures ? Et si c'était plutôt une histoire d'espérance, ces deux chérubins agitant une épée flamboyante ne sont pas forcément des tontons-macoutes chargés de dissuader Adam de toute tentative de putsch, les chérubins sont dans la Bible les symboles les plus parlants pour désigner la présence de Dieu. Au lieu d'une présence menaçante, prête à foudroyer Adam, il s'agirait plutôt d'une présence éclatante qui se manifeste entre les chérubins. Cette interprétation est beaucoup plus proche de la pensée que nous retrouvons dans la construction du sanctuaire du désert. Le terme employé pour désigner le fait de placer les chérubins à l'entrée du jardin, le mot « chakhen » possédait la même racine que le mot « shekinah », le terme hébreu pour décrire la présence éclatante de Dieu au-dessus de l'arche de l'Alliance. Je vois donc dans ces deux chérubins un symbole de la présence de Dieu à l'entrée même du jardin d'Éden pour rappeler à Adam que tout n'est pas perdu. Même si l'homme a choisi de lâcher la main de Dieu, Dieu, lui, n'a pas fait ses bagages et quitté la terre. Il tente toujours et encore de se rapprocher de sa créature. Le message que m'envoient les chérubins à l'entrée de l'Éden est un message d'encouragement et d'optimisme. Tout n'est pas perdu, mon fils. Je continue de t'aimer de manière inconditionnelle. Certes, tu as confié la clé de cette planète au diable, mais je veux que tu saches que son domaine s'arrête aux portes de l'Éden. Il peut te faire toutes sortes de misères sur cette terre, mais il n'est pas le maître de l'univers. Je t'offre une porte de sortie et tout être humain qui lève les yeux au ciel pour crier son besoin d'une alternative au projet de Satan me verra toujours prêt à entrer chez lui et à souper avec lui. Ma présence à la porte de l'Éden n'est pas destinée à te couper du ciel, mais à rétablir un pont entre toi et le ciel. En passant, les trois derniers chapitres du livre de l'Apocalypse sont le reflet inversé des trois premiers chapitres de la Genèse. La Bible commence avec l'expulsion de la race humaine du jardin d'Éden et elle se termine avec son retour au bercail. Elle commence avec l'interdiction de toucher à l'arbre de vie et elle se termine avec la restauration de l'arbre de vie. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 3. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront. Tout ce que nous avons perdu dans un moment d'égarement est restauré par Dieu. Il le fait en venant habiter parmi les humains. Annoncé par sa présence éclatante aux portes de l'Éden, rappelé par le rituel du sanctuaire, incarné dans la personne de Jésus, Emmanuel, qui signifie « Dieu avec nous », Dieu va habiter définitivement parmi les hommes sur la terre restaurée. Lorsque défile sous vos yeux le film de votre vie, qui voyez-vous ? Avez-vous commis des erreurs tragiques ? Avez-vous fait des choses que vous n'auriez jamais souhaitées ? Vivez-vous les conséquences de mauvaises décisions ? Peut-être avez-vous le sentiment que votre cas est désespéré et vous avez abandonné tout espoir de reprendre votre vie en main. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu a un plan pour restaurer votre vie, quel qu'ait pu être votre degré de responsabilité. Il veut combler le fossé entre votre monde et le sien et il vous offre la solution en Jésus-Christ. Écoutez la fin de la tragédie de l'humanité dans Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 à 5. Apocalypse 21, versets 3 à 5. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. » Et il dit « Écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. » L'histoire de notre planète se termine avec la présence de Dieu parmi les hommes. Elle commence par un cauchemar et elle se termine par une nouvelle espérance. Même si nous avons été floués par un maquignon, Dieu nous redonne tout ce que nous avions perdu. Tandis que vous contemplez les morceaux brisés de votre vie, aimeriez-vous pouvoir tout reprendre à zéro ? Souhaiteriez-vous faire reculer les aiguilles du temps et obtenir une seconde chance ? C'est exactement ce que Dieu désire faire pour vous. Il dit qu'il peut faire toute chose nouvelle et il tiendra parole. Change mon cœur, Seigneur et purifie-moi Change mon cœur, Seigneur que je sois comme toi Jésus, tu es le potier Je suis l'argile Je suis l'argile Brise-moi, façonne-moi Oui, c'est mon désir Change mon cœur, Seigneur que je sois comme toi que je sois comme toi de la vie. Il vous suffit simplement d'accepter son offre. Pourquoi ne pas le lui demander maintenant même, tandis que nous prions ? Père Céleste, qu'il est bon de savoir que tu peux et que tu veux reconstruire nos vies brisées. En contemplant le cours de notre existence, nous constatons combien nous avons besoin de ton aide. Aussi, nous te demandons de combler le fossé qui nous sépare de toi. Merci de nous assurer que tu ne repousseras personne qui vient à toi. Nous voulons nous saisir de cet instant de salut que tu nous offres en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te le demandons. Amen. Bonjour à tous. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas nouveau, c'est le sujet de toujours, la fameuse question de la souffrance, la question du mal, la question du péché, la question de la mort et de l'espérance au-delà. Pour prolonger un petit peu la réflexion de José aujourd'hui, j'ai avec moi mon ami Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Émy. Jean-Guy, on a parlé aujourd'hui de la question de la souffrance, la question du mal, et on a parlé aussi de l'espérance et de la force qu'on peut trouver au-delà. J'aimerais qu'on en parle un petit peu ensemble aujourd'hui d'une manière très pratique, très concrète, un petit peu à la lumière de ce que tu vis toi en tant que correspondant d'Il est écrit avec nos téléspectateurs. Je crois Émy qu'on est tous des êtres souffrants parce que quelque part on vit sur la planète Terre et on fait tout face à des défis et des difficultés. Il y a certaines personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles. On a souvent des témoignages de gens qui nous écrivent, qui nous téléphonent pour faire part de leurs difficultés. Et souvent, on doit garder la confidentialité pour certaines personnes aussi. C'est un homme qui vivait quelque chose d'extrêmement difficile. Il avait perdu son épouse, tous ses amis, même son travail. Et il y avait une certaine sorte de maladie qui attirait sur lui des regards qui étaient vraiment de dédain. et quand il nous a écrit, après avoir suivi le cours de Bible, il me disait qu'il aurait mieux aimé ne pas avoir ni bras ni jambes que d'avoir cette maladie-là. Au moins, les gens, il aurait pu avoir un regard de compassion. Et pour lui, c'était devenu tellement difficile à vivre qu'il pensait souvent peut-être à s'enlever la vie. Alors, tu nous parles de cet homme parce qu'il a pris contact avec nous. Il a demandé qu'on puisse prier pour lui. Tu as été en contact avec lui personnellement? Oui, au téléphone, à plusieurs reprises et par l'Internet aussi. Et on a eu l'occasion d'échanger sur la façon, peut-être, un style de vie parce qu'il y a des défectuosités parfois dans le corps qui fait qu'on ne sait plus par quel bout commencer. Et suite à ces conseils-là, cet homme, il l'a mis tout de suite en pratique et j'ai eu l'occasion de recevoir plusieurs de ses courriels. Tout cela, un courriel qu'il nous a envoyé dans lequel il exprime à la fois les difficultés, mais je crois aussi des motifs d'espérance. Oui, maintenant, il a dit que toute la colère qu'il avait, la rage qui avait été ses meilleurs amis, s'est maintenant disparue. Puis, il a commencé même à témoigner aux autres de la façon dont Dieu avait touché sa vie. Puis, il dit, je prie le Seigneur que cette équipe que vous formez à Il est écrit, que vous puissiez continuer à faire ce travail. J'ai commencé à m'intéresser à ce que j'avais mis de côté pendant plusieurs années, c'est-à-dire Dieu et c'est lui qui m'a redonné le courage de vivre et maintenant, il dit, je me sens un nouvel homme. Donc, voilà un homme qui retrouve de l'espoir, qui retrouve des forces, qui se relève après un moment extrêmement difficile. On peut dire, Jean-Guy, que ça, c'est la plus belle récompense pour l'émission Il est écrit. Et j'invite les gens qui vivent des choses difficiles à nous raconter ce que les émissions peuvent faire dans leur vie. Ce que Dieu peut faire à travers nous et à travers d'autres, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est toujours Dieu qui est capable d'intervenir et de leur donner le courage, bien souvent, qu'ils n'ont plus. Parce qu'il y a des drames humains, il y en a partout, bien sûr. Mais on sait qu'avec Dieu, on peut trouver un courage et une foi, bien souvent, qui dépasse les limites humaines. Si le mal nous accable, Dieu nous relève. Merci Jean-Guy. Donc, si vous aussi vous vivez des expériences particulières, si vous avez besoin de soutien dans la prière, si vous voulez aussi nous dire ce que Dieu a fait pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, à nous écrire, à nous téléphoner, à nous envoyer un courriel comme l'a fait ce monsieur. Et puis, si vous voulez être encouragé, lisez notre offre du jour, ce petit livret que je vous propose aujourd'hui intitulé Chute et relèvement. Il vous est proposé pour seulement 3 dollars. Vous pouvez en faire l'acquisition en nous le demandant immédiatement. Bonne lecture. Que Dieu vous garde. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour Montréal ou le 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Mentionnez bien le titre de l'offre du jour ainsi que vos noms, adresses et numéros de téléphone en parlant lentement. Vous pouvez également nous écrire à Il est écrit 15 postal 99 succursale Rosemont Montréal, Québec H1X3B6 Mes amis, il est temps de nous quitter maintenant. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. de la bouche de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada